– Merci beaucoup Leïla. On ouvre ce dimanche un nouvel épisode de notre série « Les films noirs de la Ve République ». Retournons tout de suite en arrière. 1971, Claude Buffet et Roger Bontemps, deux détenus, tentent de s'évader de la prison de Clairvaux. Dans leur tentative, ils prennent en otage une infirmière et un gardien de prison au cœur de la nuit, lors de l'assaut. Claude Buffet les assassine tous les deux, sous les yeux de son complice. Un procès va alors s'ouvrir et il va déchaîner toutes les passions en France. Roger Bontemps a pour avocat un jeune homme, Robert Banninter. Ce dernier persuadé qu'il va sauver la tête de son client, cela ne sera pas le cas. Dès lors, ce jeune avocat n'aura en tête qu'une chose, l'abolition de la peine de mort. Un film d'Hélène Lamtrong, Benjamin Jeunhomme et Bérangère Laffont. A l'aube, un détenu arpente les couloirs, seul. Claude Buffet s'est plein de douleurs abdominales. Il est autorisé à se rendre à l'infirmerie. Il transporte nonchalamment un sac rempli de planches de bois, mais les gardiens n'y prêtent aucune attention. Comment imaginer que dans son sac, Claude Buffet a aussi un couteau et qu'avec, il rejoint Roger Bontemps, un complice, à l'infirmerie ? Deux détenus de la prison d'arrêt de Clairvaux s'étaient fait porter malade ce matin. Les deux prisonniers sont armés de couteaux de fabrication artisanale. Et d'après certaines informations, un gardien serait également entre les mains des deux détenus. Derrière les murs de la prison de Clairvaux se joue un drame qui deviendra l'affaire Buffet et Bontemps. Un fait divers tragique qui, par ricochet, mènera à la fin d'un combat vieux de deux siècles. L'abolition de la peine de mort. Dès l'alerte donnée, la rumeur se répand dans les cellules. Clairvaux abrite les criminels les plus dangereux de France. Il est 10h du matin. La prison est entièrement bouclée. Le médecin-chef arrive pour prendre son service. Mais impossible d'entrer. J'ai été chez le directeur en lui disant pourquoi je ne peux pas rentrer dans mon infirmerie. Alors là, il m'a dit mais mon pauvre, il n'en est pas question. Votre infirmerie est prise en gage par des détenus. Les mutins sont déterminés et détiennent trois otages. Parmi eux, un autre détenu qui le relâche rapidement reste l'infirmière et un gardien qu'ils espèrent échanger contre leur liberté. Drôle d'équipe que celle d'un braqueur sans envergure, Roger Bontemps, avec un meurtrier réputé dangereux, Claude Buffet. Deux hommes qui semblent ne rien avoir en commun. C'est surtout Claude Buffet qui inquiète les autorités. Il est violent, condamné à perpétuité et n'a plus rien à perdre. Après une première incarcération à 19 ans, il entre dans la Légion étrangère. En Indochine, déjà, Claude Buffet montre qu'il est un homme singulier. Il déserte, passe à l'ennemi et rejoint le Vietmine. Il finit par se rendre et échappe par miracle au peloton d'exécution. Buffet, c'était un psychopathe. Tout le monde s'accorde à le dire. Un psychopathe qui, justement, avait la technique que lui avait donnée à une époque la Légion étrangère. Après la Légion, Claude Buffet replonge. Il se remet à voler et purge 14 mois de prison. Il sort de cette nouvelle incarcération remplie de haine et passe à la vitesse supérieure. Au volant de ce faux taxi, il agresse près de 60 femmes pour leur dérober leur argent et leurs bijoux. Armé d'un pistolet, il finit par commettre l'irréparable. En 1967, le corps sauvagement mutilé d'une élégante parisienne est retrouvé sur la banquette arrière d'une déesse. Il devient celui que la presse surnomme le tueur en velours vert. Claude Buffet est devenu un meurtrier. Roger Bontemps, c'est autre chose. Lui et Buffet n'ont qu'un point commun, l'armée. Bontemps a servi en Algérie comme parachutiste. C'était un homme sans histoire, jusqu'à ce qu'un accident de moto l'oblige à se faire réformer. Un coup dur dont il ne se remettra pas. Le jeune homme sombre lentement dans la délinquance et la justice se montre particulièrement sévère avec lui. On sait qu'il a pris 20 ans pour une agression de chauffeur de taxi avec un pistolet plastique. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, il prendrait 6 mois sur 6. Il y a 8 heures, ils n'ont pas deux DS-21 qui ont demandé des pistolets mitrailleurs et de l'argent. Eh bien, ils ne répondent pas de la vie de leurs deux otages. Claude Buffet, au moins, est pris très au sérieux. Durant sa détention, il a plusieurs fois annoncé qu'il tuerait à nouveau pour être condamné à mort et ne pas finir sa vie en prison. Plus les heures passent et plus la situation se tend. On fait venir le curé qui le connaissait, qui connaissait bon temps. On fait intervenir la maman. On fait intervenir toutes les personnes qui, de près ou de loin, peuvent avoir une influence sur ces gens. Tout ça, peine perdue, pour une raison très simple qu'on a compris tout de suite. Buffet est un malade mental. Il a... Il a... C'est un jusqu'au-boutiste. Faut-il céder aux exigences des mutins ou donner l'assaut et risquer la vie des otages ? On connaît désormais leur nom. Guy Girardot est un très jeune surveillant âgé d'à peine 25 ans. L'infirmière est mère de deux enfants. Elle s'appelle Nicole Comte et vient d'un village voisin. Tous les gens de Barthes-sur-Aube savaient qu'il se passait un drame à Clairvaux. Les gens attendaient à la sortie de la prison, un petit peu comme les familles des mineurs, quand il y a un coup de grisou dans la mine, attendent pour savoir comment ça va se terminer. cela fait maintenant 13 heures que les mutins sont retranchés dans l'infirmerie. La fatigue gagne. Les renforts sont arrivés, mais le directeur de la prison passe un accord avec Buffet. On laisse passer la nuit et les négociations reprendront au matin. Buffet et Bontemps, confiants, se sont assoupis. Au sommet de l'État, on décide d'ignorer la promesse faite à Buffet. Au téléphone, le ministre de la Justice, René Pleven, demande à parler au commissaire Pellegrini. Il m'a demandé les chances qu'on avait de sauver les otages. Je lui ai dit qu'elles étaient infimes. Il m'a demandé un pourcentage. Je lui ai dit entre 10 et 15 %. Bon, il a dit bien. Et puis, il a donné l'ordre de l'assaut. Ça a été un moment très pénible pour ceux qui connaissaient la situation. Si on essayait d'attaquer, c'était le détonateur et ces gens-là allaient tuer du monde. C'est évident. On ne sort pas d'une maison centrale de force, otage ou pas otage. À cette époque-là, c'était comme ça. On a mis une forte dose d'explosifs. Le colonel, on avait mis les fils, était en bas et à 4 heures pile, il a tourné l'exploseur et c'est parti. du bruit, des éclats, la poussière qui tourne du plafond. Au lieu de pouvoir pénétrer immédiatement dans l'infirmerie, il a fallu dégager l'escalier avant d'y arriver. C'était une perte de temps suffisante pour que Buffet puisse passer à l'acte. Le surveillant était allongé sur le sol et le sang avait quasiment giclé jusqu'au plafond. Il avait été égorgé et à droite, Mme Comte était en train d'agoniser. Malheureusement, nous avons eu confirmation de nos craintes sur la vie du surveillant qui semble-t-il était décédé depuis quelque temps déjà. Comment avait-il été tué ? Par un coup de couteau. Quant à l'infirmière ? L'infirmière a été blessée aussi par un coup de couteau. Elle a pu être ranimée par le chirurgien et le médecin qui étaient là immédiatement avec nous. Ils ont assassiné ma belle-sœur. C'est tout ce qu'elle a gagné. Ils l'ont assassinée, mère de deux petits-enfants. Au lendemain du drame, l'affaire s'étale en une des journaux. Le fait divers passionne la France. Ça a un petit côté les hauts du Hurlevent, c'est-à-dire la prison au fin fond d'un département rural où il n'y a que des détenus et de longue peine. La cruauté de cet assassinat. Les gens sont frappés par ça. l'émotion saisit le pays et les obsèques sont retransmis à la télévision. Toute la région était très émue pour une raison fort simple, c'est que nous sommes peu d'habitants et une partie du personnel de la prison habite Bar-sur-Aube dans les villages des environs. L'infirmière était l'épouse d'une famille très connue de Bar-sur-Aube qui exploitait la forêt depuis des générations. À Clairvaux, on est surveillant de père en fils. Le choc est immense, mais ce double assassinat révèle aussi un profond malaise dans les prisons. Du drame de Clairvaux n'est un mouvement social qui s'étend à toute la France. Dans le cadre de leur journée de protestation à la suite des événements de Clairvaux, les personnels pénitentiaires de la prison des Beaumettes, la plus importante de la région, ont fait grève tout comme leurs collègues de la maison d'arrêt de Nîmes. Il y avait déjà eu de graves incidents avant Buffet et Bontemps et il y en aura d'autres. Si on laisse pourrir la situation, ça éclatera. En l'espace de quelques mois, les meurtres entre prisonniers, les suicides et les mutineries se multiplient. Toul, Nancy, Draguignan, Fren font face à la révolte des détenus. En première ligne, les gardiens de Clairvaux exigent une augmentation des effectifs. On aurait davantage de personnel, on pourrait avoir davantage, au lieu de mettre par exemple 80 détenus dans un atelier, avec un agent, on en mettrait 3. Quand même, il y aurait 6 yeux qui regarderaient 80 détenus, alors que là, il y a 8 et 8, 16, 160 yeux qui regardent un surveillant. C'est pas pareil. Actuellement, si je comprends bien, vous êtes autant prisonnier que les prisonniers. Davantage. Davantage parce qu'on nous a attaché les mains depuis longtemps. C'est nous qui avons les menottes. Habitués à faire régner une discipline quasi-militaire en prison, les surveillants se sentent attaqués depuis mai 68 et saisis des nouvelles. Les détenus, eux, n'admettent plus leurs conditions d'enfermement. C'est une période très difficile de la période carcérale en France. C'est la grande époque, hélas, où il fallait réformer et on ne l'avait pas encore fait. Et la ferme qui nous fait bon temps a sans doute été à un moment clé parce que, en fait, c'est l'illustration d'un échec quand même. À Clairvaux, où les détenus sont condamnés à de longues peines, le régime est rude. Les cellules, aménagées dans une vieille abbaye, sont spartiates, sans chauffage. Certaines sont même des cages à poules, des cellules individuelles de 4 mètres carrés, sans fenêtres, ni sanitaires. La prison était pire encore qu'aujourd'hui. Il y avait très peu de droits en prison. Il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en avait pas du tout. C'est une zone de long droits. Il n'y a pas de droits. Il n'y avait pas de droits en prison. Ce contexte était propice au rapprochement entre Bontemps, le braqueur, et Buffet, le meurtrier. Ensemble, ils avaient un même objectif, fuir. Pour y parvenir, Buffet était prêt à risquer sa vie et celle des autres. C'était un homme en rébellion contre l'institution judiciaire et l'administration pénitentiaire. Il n'admet pas cet enfermement. A l'approche de leur procès, Buffet et Bontemps sont transférés à la maison d'arrêt de Troyes, tout près du tribunal. L'affaire s'annonce difficile. L'avocat de Roger Bontemps, Philippe le maire, appelle un confrère à la rescousse. Ce sera Robert Badinter. C'était la première fois que je le voyais et il m'est apparu comme un homme jeune, très vigoureux et simple. Avec un trait particulier qui m'est apparu ensuite, il était résigné. Je m'ai dit un jour, vous savez, moi maître, je n'ai jamais eu de chance. Et ça s'est révélé vrai. D'autant que l'affaire Buffet-Bontemps prend vite une dimension qui la dépasse. Avant même le procès, l'atmosphère est plutôt défavorable. L'opinion publique n'a pas oublié le double crime de Clairvaux. Elle semble peu portée sur les nuances, donc à l'indulgence. Et nul ne peut dire dans quel climat se déroulera le procès. Les gens qui donnent la mort la méritent aussi. Celui qui a tué quelqu'un sciemment doit être tué. On devrait le prendre sur une place publique qui est exposée à la place de la Concorde. Il y aurait moins de banditisme qu'on envoie à l'heure actuelle. Je dis que je suis pour la peine de mort. Parfaitement. Voilà. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle en France, il faut ou non abolir la peine de mort contre l'abolition de la peine de mort. 53 Français sur 100 pour l'abolition de la peine de mort. 39 Français sur 100 8 Français sur 100 semblent ne pas avoir d'opinion. L'affaire Buffet et Bontemps s'invite jusqu'au sommet de l'Etat. Interrogé, Georges Pompidou qui a gracié tous les condamnés à mort depuis le début de son mandat s'en tire par une pirouette. Monsieur le Président, dans quel état d'esprit avez-vous suivi les événements récents de la prison de Clairvaux et quelles conclusions en avez-vous vous-même tirées en ce qui concerne aussi bien l'administration pénitentiaire et son organisation que le problème de la peine de mort ? Oui. Il y a quelques années, une quinzaine d'années, un homme a tué sa femme. Il fut condamné à mort, gracié, sa conduite en prison fut exemplaire au point que il sortait de prison je crois 12 ou 13 ans après sa condamnation. Mais voici le drame. Deux ans après, il tuait sa nouvelle femme. Alors, monsieur, alors, bien heureux ceux qui résolvent les problèmes en 50 lignes. Près de 50 témoins sont attendus pour ce procès qui durera au moins 4 jours. Des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises. Après leur arrivée au palais de justice, par ce tunnel, les deux prisonniers seront gardés dans deux cages spécialement aménagées. L'instruction a été menée en un temps record. Neuf mois à peine après le drame de Clairvaux, Buffet et Bontemps vont être jugés devant la cour d'assises de l'Aube. Quand je suis arrivé à Troyes, la veille du procès, la ville respirait la mort. On ne parlait que de ça. Et bien entendu, on n'envisageait que la peine de mort. Des centaines de personnes se pressent pour assister au procès. Elles arrivent de tout le département. Face à la foule, des mesures exceptionnelles ont été prises par la municipalité. On installe même des haut-parleurs pour retransmettre le procès à l'extérieur du palais de justice. L'ambiance est électrique. Les accusés font une entrée mouvementée. Quand Buffet-Bontemps arrive au palais de justice, il fallait entendre la foule qui était là crier à mort, à mort, à mort, à mort. À leur arrivée, à la première fois, quand ils repartaient, à mort, à mort. Robert Badinter se prépare à plaider dans une salle d'audience hostile. La tension est encore renforcée par la présence pesante de surveillants de prison qui escortent les proches des victimes. Ils étaient là, ce que je comprends parfaitement, rangés dans le fond de la salle, entourant famille des victimes, solidaires, muets, évidemment, mais cette présence là, dans cette enceinte avec ses uniformes qu'ils portaient, qui étaient bleus, sombres, ajoutaient à la densité tragique et à la volonté répressive qui régnaient dans cette cour d'assises. Je me souviens toujours de l'arrivée des deux hommes, l'arrivée des hommes dans le prétoire. Silence ! C'est bon temps qu'il arrivait le premier. Alors bon temps, bon, un homme ordinaire, un peu fallot, bien habillé quand même, il voulait paraître et il avait mis un costume et puis il avait une cravate très voyante de couleur et qui tranchait avec le regard un peu lâche, un peu fuyant, un regard fuyant. Du fait, au contraire, lui, un regard noir, perçant du moins, lame d'acier, vous voyez ce que je veux dire, impitoyable. Moi, j'ai jamais rencontré, jamais, un autre accusé qui, à ce point-là, faisait peur. Une espèce de deuil glacial, presque mort. Dès le premier jour du procès, Buffet crée le scandale en revendiquant le meurtre de Guy Girardeau, le gardien. Mais il laisse entendre que c'est Bontemps qui est responsable de la mort de l'infirmière. Et il prend la parole pour le crier à la face des jurés. Je reconnais que c'est moi qui ai une idée de monter cette affaire de Clairvaux. Je le maintiens. Je reconnais aussi que j'ai peut-être influencé Roger Pontant. Je le maintiens aussi. Mais qu'on ne m'acquise pas comme tu le fais, Roger. Tu ne croyais pas que je parle ainsi dans le but d'emmener Roger Pontant avec moi à la mort. Ce n'est pas vrai. Je veux simplement qu'il preste sa responsabilité. Le Buffet avait un ascendant sur Bontemps. Bontemps, c'était plus effacé. C'était l'ombre de Buffet. Ça se sentait. Le président, ça m'avait frappé, disait M. Buffet. Il disait Bontemps, levez-vous. Il disait M. Buffet. Toujours. La relation de domination entre l'un et l'autre était pour moi saisissante. On voyait très bien combien la personnalité de Buffet était impressionnante. C'était lui le maître du jeu. Bizarrement, c'était aussi le maître de l'audience. Qui est responsable de la mort de l'infirmière ? Le couteau artisanal de Buffet, long de 20 cm, porte les traces du sang des deux victimes. Bontemps, lui, clame son innocence. Ses avocats sont convaincus que son petit opinel, immaculé, ne peut pas être l'arme du crime. Je me suis dit nous allons prouver, prouver que ça ne peut pas être Bontemps qui a tué l'infirmière, contrairement à ce qui soutient l'accusation. On le pourrait. La cour d'assises le reconnaîtra et à partir de ce moment-là, il sera condamné, oui, à perpétuité, probablement. Et Robert Badinter arrive à démontrer que l'opinel n'a pas pu causer la blessure mortelle de Mme Comte. Il construit sa plaidoirie sur cette certitude. Il ne peut y avoir de peine de mort que pour les assassins. et Roger Bontemps n'a jamais tué personne. On ne peut pas, on ne peut pas condamner à mort un homme qui ne l'a pas donné et on ne peut pas condamner à mort un homme qui n'a même pas dans sa vie commis un acte de violence réelle sur la personne humaine. On ne le peut pas. Vraiment, on n'avait jamais plaidé de cette façon jusqu'à présent. On sentait déjà que pour M. Badinter, c'était un degré, il élevait le débat et c'était déjà la peine de mort en question. On sentait qu'il y avait un tournant, il y a eu un tournant dans cette affaire-là. Mais la plaidoirie passionnée de Robert Badinter n'a pas eu les faits escomptés. Le procureur requiert la peine de mort pour Buffet et pour Bontemps. Ils étaient partis ensemble, c'est un peu idiot ce que je vais vous dire, mais ils devaient finir ensemble. C'est peut-être dur à dire pour Bontemps s'il n'a pas tué, mais de toute façon, dans l'esprit de tous ceux qui l'ont jugé, c'était tout comme. Le déroulement du procès était animal, ce que sont les institutions judiciaires quand elles expriment la violence de l'opinion. Pendant des heures, vous entendez demander la tête de celui qui est derrière vous, mais derrière vous, vous entendez son souffle. Il est à un mètre derrière vous, quelquefois moins. Vous l'entendez respirer et pendant des heures, vous entendez respirer un homme dont on demande la tête. et c'est d'une intensité que rien ne peut rendre. Rien. Il en est pourtant un à qui la peine de mort ne fait pas peur. Avant que les jurés ne se retirent, c'est lui qui a le dernier mot du procès. On dit que je vous réclamerai la peine de mort. C'est vous le confirme. Et vous me la donnerez. Mardi, quand j'ai quitté le palais de justice dans les fourgons, la foule réclamait un mort fumier. Si elle savait qu'au fond, elle me rendait service. Buffet dans serré, visage crispé, se lève, silence, au juré, jugez-moi, jugez-moi bien, mais n'oubliez pas de juger aussi la justice et l'administration pénitentiaire. Et je pense que le verdict devrait maintenant intervenir dans quelques secondes. Les jurés n'auront pas débattu très longtemps, 4 heures à peine. Et le verdict tombe. Après en avoir délibéré en commun, à la majorité et sans désemparer, condamne Buffet-Clos des bons temps rejets à la peine de mort. Silence ! Silence ! Expulsez cet individu ! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir ! C'est honteux ! Buffet a dit, s'est tourné vers ses avocats et dit, c'est parfait. Alors que, bon temps, il accusait le coup, il a baissé la tête. On a appliqué la loi des assassins. Du point de vue de Buffet, c'était plutôt un succès et non pas un échec. Buffet et Bontemps quittent leur procès, escortés par une foule qui applaudit de joie. Lorsque la peine de mort a été prononcée, c'était un soulagement pour tout le monde. Sans y réfléchir, peut-être, m'a dit, ouf, c'est fini, il le méritait, n'en parlons plus. C'est ce que voulait le peuple. Ça a hanté longtemps, longtemps, je pensais les nuits. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, après j'ai compris qu'il était plus complexe que je ne l'avais pensé, que l'action me tue pas celui qui n'a pas tué, ce n'était pas vrai. Buffet voulait la mort. Il l'a obtenue. Bontemps, lui, se débat encore pour y échapper. Il fait appel, se pourvoit en cassation, mais sa condamnation est confirmée. Seul Pompidou peut désormais sauver la tête de Roger Bontemps et le président de la République est considéré comme hostile à la peine capitale. Ce qui m'est le plus pénible, de très loin, c'est le problème des grâces. Lorsque je me trouve en présence d'un condamné à mort et que je dois prendre sur moi la décision et sur moi seul. Pour moi, à chaque fois, c'est un drame de consigne. Buffet veut être guillotiné, annonce que s'il n'est pas guillotiné, il recommencera. Voilà les raisons sur lesquelles je pensais que M. Pompidou pourrait se décider. Mais je me disais, s'agissant de Bontemps, sûrement pas. Et ainsi, il ferait preuve à la fois de fermeté et d'humanité. Je me trompais. Je me trompais. Georges Pompidou a gracié tous les condamnés à mort depuis son élection. Le 16 novembre 72, c'est donc avec beaucoup d'espoir que les avocats de la défense se rendent à l'Elysée. À tour de rôle, ils demandent la grâce de leurs clients au président de la République. Dans une note personnelle écrite le jour même, Pompidou raconte ainsi les deux entrevues. Pour bon temps, Badinter est celui qui parle de moi en disant le salaud. Il est tout miel. Respect, sourire, intelligent, mondain, lèvres méchantes, séduction naturelle. Pour Buffet, un jeune Lévy, cheveux longs, genre PSU, me regarde avec une haine évidente et comique. Exposé habile, souligne le côté hors normes de Buffet. Me remet un recueil de poèmes et de méditations religieuses, écrit avec application par Buffet sur un carnet d'écoliers. Cette lettre, c'est le fils de Georges Pompidou qui nous l'a donnée. Ce n'est pas un communiqué de presse, c'est une note qui est destinée à Georges Pompidou, à l'homme Georges Pompidou investi des pouvoirs du président de la République. Pour lui, l'atrocité du crime est supérieure à l'atrocité de la peine de mort. Ce qui me frappe, c'est que tous, bien sûr, sont contre la peine de mort, mais pour de mauvaises raisons. Ma vue est différente. On ne tue que si on veut que la peine de mort est une valeur de dissuasion ou qu'elle soit une précaution indispensable pour la société. Georges Pompidou était parodée en quelque sorte par ce pouvoir dont il héritait en tant que président de la République et qu'il s'était fait une règle dans des cas extrêmes, véritablement, d'atrocité criminelle, de faire en sorte de ne pas exercer son droit de grâce. Buffet et Bontemps ont été transférés à la prison de la santé dans l'attente de la décision présidentielle. De son côté, Georges Pompidou part pour une tournée de dix jours en Afrique. Le président Pompidou a visité la ville de Lomé. Il ne se prononcera pas depuis l'étranger. Il n'ignore pas que sa décision, quelle qu'elle soit, lui vaudra d'âpres critiques. Car la France d'alors est partagée sur la peine de mort comme sur bien d'autres questions. Partagée entre mai 68 encore tout proche et le retour de l'extrême droite. tiraillée entre ses envies de légèreté et l'inflation qui explose, la crise qui se profile. En cette fin d'année 72, Buffet et Bontemps sont sortis de l'actualité et les Français préparent Noël. Il est 18h30 le 27 novembre quand le téléphone sonne chez les avocats. A l'aube, il y aura deux exécutions. La rencontre avec le président de la République était une rencontre de dupes. On croyait Georges Frompidou favorable à l'abolition de la peine de mort. Ce n'était pas le cas. Rétrospectivement, l'avocat de Claude Buffet estime que les jeux étaient faits avant même sa venue à l'Elysée. Il raconte ainsi l'accueil qui lui avait été réservé par la plus proche collaboratrice de Georges Pompidou. Marie-France Garraud nous a montré les deux piles de courriers qu'elle recevait et nous a montré que le courrier en faveur de la mort était beaucoup plus important que le courrier en faveur de la grâce. Bien entendu, les syndicats des personnels pénitentiaires avaient jeté tout leur poids dans la balance de la justice pour que ça aille jusqu'à l'exécution. C'est comme ça. Il y avait quand même des intérêts syndicaux très importants qui se jouaient là-dedans. Je ne suis pas dans la peau de Pompidou à l'époque. Je ne sais pas si ça y a posé un cas de conscience ou pas. sûrement. Mais en même temps, c'était un suicide politique que de Gracier, Buffet et Bontemps. L'opinion publique est versatile. Elle met des pressions énormes. Je n'imaginais pas à l'époque le président Pompidou ou Gracier, Buffet et Bontemps. Le destin de Buffet et Bontemps est scellé. Mais ils seront les derniers à la prendre. Cette nuit-là, en plein Paris, on monte une guillotine comme celle-là dans la cour de la prison de la santé. À 3 heures du matin, les avocats ont rejoint le procureur, le juge, le médecin légiste, l'aumônier et le directeur de la prison. Ils avancent en silence sur un tapis déroulé pour masquer le bruit de leurs pas. Roger Bontemps est réveillé le premier. Le procureur lui annonce que sa grâce est rejetée et qu'il va être exécuté. en quelques minutes, le voilà habillé et conduit dans l'antichambre de la mort. Il écrit une dernière lettre à ses parents. Adieu. Je vous embrasse de tout mon cœur. Roger. 7 minutes plus tard, c'est au tour de Claude Buffet. Ses lettres d'adieu sont prêtes. Il refuse alcool et cigarette. Sur l'exécution elle-même, je ne dirai rien. Mais je veux ajouter quelque chose pour Bontemps. Bontemps est mort avec un courage tout à fait remarquable. D'autant plus remarquable que comme Philippe Lemaire et moi-même, il était convaincu qu'il allait être gracié. Et je dois dire que je n'oublierai jamais qu'en France, en 1972, j'ai vu exécuter un homme dont la cour d'assises avait reconnu qu'il n'avait jamais tué personne. on ne sort pas de ces heures-là à Demne. Je me suis fait le serment tant que je vivrai, tant que je vivrai, je convaincre la peine de mort à cause de ça. Robert Badinter tient le serment qu'il s'est fait à lui-même et sa croisade commence par un livre à succès tiré de l'affaire Buffet-Bontemps. L'exécution. Il court les plateaux de télévision pour défendre sa cause et devient le visage de la lutte contre la peine capitale. Moi, j'en reviens à l'essentiel. La France ne peut pas rester dans cette espèce d'état d'indécision de l'état actuellement face à ce problème que le Parlement se décide. Mais le tournant se fera à l'occasion d'un nouveau drame, l'affaire Patrick Henry. La France a peur. Un enfant est mort, assassiné, étranglé. Le procès a des airs de déjà-vu. Même tribunal, même foule haineuse. La mort Patrick Henry ! Et même avocat. Cinq ans après l'affaire Buffet-Bontemps, en 1977, Robert Badinter est de retour à Troyes. Il fait de ce procès celui de la peine de mort. Il somme les jurés de se prononcer pour ou contre. Et son client, tueur d'enfants, à la vie sauve, il obtient une condamnation à perpétuité. En septembre de la même année, on guillotine pour la dernière fois en France. Après Amida Djandoubi, il y aura 16 autres condamnés à mort, mais aucun ne sera exécuté. Une partie de la société affiche désormais son rejet de la peine capitale. Le président d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, refuse pourtant d'envisager l'abolition. Abolition de la peine de mort ! Abolition de la peine de mort ! Abolition ! Autrefois confidentiel, le combat contre la peine de mort s'appuie à présent sur l'engagement de personnalité. Estime que c'est pas digne d'un pays comme notre pays de ne pas avoir encore aboli la peine de mort. Alors moi, je suis contre, mais n'importe quel crime, n'importe quelle chose, je trouve qu'on n'a pas le droit. Il faut s'accrocher désespérément à l'idée de dignité de la société, qu'on ne peut pas répondre à la mort par la mort. Si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il l'a tué, pourquoi on le tue ? Alors je veux dire, ça ne rime plus à rien. C'est même pas pour la loi du talion. Robert Badinter a surtout convaincu son ami, François Mitterrand, candidat socialiste à l'élection présidentielle, de se positionner sur la question. Dans ma conscience, dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. L'abolition est devenue un combat politique. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. La gauche arrive au pouvoir et Robert Badinter touche au but. Ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Robert Badinter. L'opinion publique est toujours majoritairement pour la peine de mort, mais tout juste 4 mois après sa nomination, l'avocat, devenu ministre, prononce un discours historique face aux députés. « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. » 117 pour 363, l'Assemblée nationale a adopté. « L'Assemblée nationale vient d'abolir la peine de mort par 363 voix contre 117. » Fini, la peine de mort. C'est comme la torture. Quand on me parle de ça, je dis, mais c'est de l'histoire. Je trouve que je suis un survivant de cette histoire, mais c'est quand même de l'histoire. Mais l'histoire sanglante. Ce n'est pas les plus belles pages de la justice. Non. Buffet et Bontemps pouvaient-ils imaginer que par leurs gestes fatales, ils entreraient dans l'histoire. Indirectement, leur double crime a fait le lit d'une profonde réforme de la justice française. La fin de la loi du talion. L'abolition de la peine de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada